Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation du logiciel iStarter qui permet de faire des développements App Inventor interactifs avec le téléphone raccordé au PC par un câble USB. Ça correspond à l'option 3 où vous avez un téléphone mais vous ne pouvez pas utiliser l'option 1 qui est recommandée avec le Wi-Fi quand la configuration du réseau n'autorise pas la communication directe par Wi-Fi entre le PC et le téléphone. C'est très souvent le cas pour les réseaux des collèges, des lycées ou des hôtels ou pour des raisons de sécurité, on n'autorise pas les postes du même réseau à communiquer directement entre eux. Ce raccordement par câble USB a un avantage, c'est de laisser disponible la communication Wi-Fi entre le PC et le téléphone. Vous pouvez donc utiliser votre smartphone comme hotspot ou comme point d'accès à Internet et vous devenez comme ça indépendant de la disponibilité ou de la saturation d'un réseau local. Pendant les développements, on va utiliser le bouton connect avec le compagnon AI pour la configuration 1 en mode Wi-Fi, l'émulateur si on est en configuration 2 avec le simulateur et avec le bouton USB si on est en mode raccordement par USB. Si aucune de ces configurations n'a pu être mise en place, on pourra quand même travailler avec App Inventor mais avec le mode construire et dans ce cas-là, on ne pourra pas faire de debug interactif. Le guide d'installation général et le guide d'installation de la configuration USB se trouve aux adresses indiquées ici en version française et aux adresses indiquées ici pour la version anglaise. Je vous recommande assez fortement, si vous le pouvez, d'utiliser la version anglaise. On va donc cliquer sur l'option 3 pour installer le logiciel correspondant et sélectionner l'option Windows pour mon PC. Ensuite, on va télécharger le logiciel qui fait à peu près 80 MHz. Donc, ça va prendre un certain temps que j'ai écourté. Je récupère l'exécutable d'installation dans le répertoire de téléchargement et je le lance. Vous devez donner votre accord sur les conditions d'utilisation et ensuite installer le logiciel pour vous-même ou pour tous les utilisateurs du PC et sélectionner de préférence l'affichage de l'icône sur le bureau. Il faut ensuite à peu près une minute pour que l'installation se termine. A la fin de l'installation, vous voyez un nouvel icône dans la barre de tâches qui correspond au logiciel de communication entre le PC et le téléphone. La suite des opérations dans cette configuration USB, c'est d'installer sur votre smartphone le logiciel i2 Compagnon exactement comme dans la configuration rapide. Donc, ça c'est très simple, je ne vais pas y revenir. Ensuite, on peut démarrer iStarter s'il ne fonctionne pas déjà en cliquant sur l'icône Windows puis sur l'icône de l'application. Vous pouvez aussi, après avoir cliqué sur l'icône Windows, écrire iStarter au clavier puis sélectionner l'application qui apparaîtra plus haut. Ou vous pouvez enfin démarrer iStarter en cliquant sur l'icône qui est sur le bureau. Alors, faites attention quand même à ne pas démarrer plusieurs fois iStarter, même si ça marche. Et vous pouvez arrêter cette fonction, soit avec la croix de la fenêtre, soit en cliquant sur CTRL-C dans la fenêtre active. On va passer à la dernière partie qui correspond à configurer le téléphone sur lequel on doit autoriser l'option pour les développeurs. La manière de le faire dépend de la version d'Android. Alors, pour ça, je vous recommande d'aller chercher sur Internet la manière d'activer cette option sur votre version Android. Alors, ici, j'ai la version 6 d'Android et en bas du menu des paramètres, je vais trouver l'option pour les développeurs. Et dans le menu correspondant, vous devez activer le débogage USB. Alors, il vous préviendra éventuellement de ce que signifie le débogage USB et à quoi ça sert, et vous pouvez cliquer sur OK. Ensuite, si vous êtes déjà raccordé à un PC et à chaque fois que vous vous raccorderez à un nouveau PC, il vous demandera d'autoriser le débogage pour ce nouveau PC. Et dans ce cas-là, vous devez, si vous êtes d'accord, appuyer sur OK. Concernant le paramétrage de votre ligne USB, et bien, dans mon cas, ça marche très bien quand on est en bonne recharge, mais au cas où vous auriez des difficultés, essayez quand même de passer en mode échange de fichiers. Vous pouvez enfin lancer la routine de test qui vous permet de vérifier si votre connexion marche. Le message vous dira d'abord si iStarter est en train de tourner et ensuite si votre téléphone est bien raccordé par USB. Si ce n'est pas le cas, il vous le dira aussi et on examinera à la fin de la vidéo une des raisons possibles. Nous allons maintenant tester avec App Inventor. Donc je me connecte et il ouvre le dernier projet en cours. Je vois que iStarter est déjà en fonctionnement et je me connecte avec l'option USB. Alors, ça prend un petit peu de temps, environ une dizaine de secondes, mais l'application démarre et je peux l'utiliser en mode interactif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire une modification d'un bloc, et bien cette modification sera immédiatement répercutée sur le téléphone, ce qui va me permettre de développer et de mettre au point dans de bonnes conditions. Alors, une des difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer sur Windows, c'est le fait que les drivers pour Android sur Windows ne sont pas les mêmes pour tous les matériels. Donc vous aurez éventuellement besoin d'aller chercher le driver Android qui correspond exactement à votre smartphone. Dans mon cas, j'ai dû le faire pour un seul matériel, c'était une Galaxy Camera. Donc, en conclusion, cette solution est extrêmement intéressante quand vous devez intervenir avec des réseaux que vous ne maîtrisez pas bien ou qui sont protégés, en particulier dans les collèges et lycées. N'oubliez pas quand même que pour installer iStarter, il faut les privilèges administratifs, donc pensez-y à l'avance. Cette configuration, elle est également extrêmement intéressante quand vous avez un réseau instable ou qui sature facilement, ce qui est le cas souvent quand vous avez un atelier avec plusieurs dizaines d'élèves. Et dans ce cas-là, chacun peut installer la configuration sur son PC ou son Mac et utiliser le smartphone comme point d'accès Internet. A titre personnel, j'utilise toujours la configuration numéro 1 sur Wi-Fi quand je suis chez moi, mais quand je sors, j'ai toujours cette configuration numéro 3 sous la main et elle m'a sauvé la mise dans un certain nombre de cas déjà. Je vous la recommande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !